le bulletin d'information avec Kadior Sissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Très très bien, merci. Ça va, je vais très bien aussi. Alors Kadior, qu'est-ce qui fait la une de l'actualité aujourd'hui ? Alors, c'est la fin du suspense sur le candidat qui portera le projet de l'ex-passef pour la présentielle 2024. Il s'agit de Basirou Dioma Ifaï, numéro 2 du parti, dans une vidéo préenregistrée et diffusée dans les médias sociaux hier dimanche, Ousmane Sanko l'a désigné pour conduire les destinées de son projet politique. Cannes 2023, Sénégal, face à la Côte d'Ivoire, le duel tant attendu des huitièmes de finale se joue aujourd'hui à 20h au stade Charles Konambani de Yamoussoukro, une rencontre qui sera très disputée selon Aliyou Sissé. Et le tactico affirme que le Sénégal va tout faire pour l'emporter. Voilà, Aïcha, ce qui fait l'essentiel de l'actualité ce matin. Merci beaucoup Kadior. Voilà, vous le spectateur, c'était tout pour le sommaire. Reste bien scotché sur nos antennes. Tout de suite, le développement avec Kadior Sissé. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons donc ce bulletin avec la fin de cette longue attente concernant le porteur du projet de l'ex-pastif. Dans le cadre de sa stratégie pour l'élection présidentielle 2024, Ousmane Sonko a dévoilé le nom de son candidat lors de la diffusion de sa deuxième vidéo ce dimanche, écartant ainsi chers Tidiane Gueye et Abib Si, qui étaient également pressentis pour être le plan B de l'ex-pastif. Il a appelé ses partisans à soutenir Bassirou Diomaï Faï afin de concrétiser son projet pour le Sénégal, une initiative qui se distingue du système actuel qu'il estime avoir à plonger le pays dans les abîmes. Ousmane Sonko, connu pour ses prises de positions tranchantes et son opposition farouche au régime en place, a présenté Bassirou Diomaï Faï comme un leader capable de transformer le Sénégal et de répondre aux besoins et aspirations de la population. Il a souligné la nécessité de rompre avec les pratiques politiques traditionnelles et de mettre en place un gouvernement axé sur la transparence, la justice sociale et le progrès économique. Et nous parlons donc toujours de politique, notamment la mise en place d'une enquête parlementaire introduite par le Parti démocratique sénégalais à l'Assemblée nationale qui continue de secouer la classe politique, notamment avec le point relatif au possible report du scrutin de février 2024, mais à en croire Boubacar Kamara du GRADEC, à ce stade du processus, il n'est pas possible de repousser l'élection présidentielle. L'expert électoral a été joint par Moussa Mané. Et voici ses propos. Quel intérêt aujourd'hui a ajouté ce débat ? Moi, je pense que c'est un débat aujourd'hui qui est stéril et qui est puéril. Je pense que c'est un débat qu'on doit tuer dans le... Depuis 1963, le Sénégal organise une élection présidentielle. Il n'a jamais été question d'un report de l'élection présidentielle. Il n'y a pas aujourd'hui de crise politique grave, ou en tout cas, disons, le Sénégal n'est pas en guerre ou de catastrophes naturelles qui pourraient, de mon point de vue, justifier le report de l'élection présidentielle. Donc, il y a des gens qui ont peut-être intérêt à ajouter ce débat pour divertir les gens. Moi, je le prends comme ça, c'est de la diversion. Il faut aller résolument vers l'organisation de l'élection présidentielle et que le Sénégal puisse, au sort de cette élection, vraiment s'engager vers la résolution des défis. Restons toujours sur cette possibilité de reporter l'élection présidentielle de 2024. Maman Douci, Albert, évoque une crise institutionnelle qui s'installe avec une vague de suspicions qui plane sur des juges du Conseil constitutionnel. En ordre de bataille, le PDS en fait une exigence alors qu'une bonne partie des acteurs politiques mettent leur veto, quels peuvent en être les conséquences. Maman Douci, Albert apporte les réponses dans cette chronique exploitée par Pape Bandagaï. A quelques jours du démarrage de la campagne électorale, le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 est désormais la question centrale du jeu politique sénégalais qui s'est enlisé dans les meandres du processus électoral et de son organisation. Un paradoxe énigmatique pour les observateurs du paysage politique sénégalais. Tout semblait pourtant entrer dans l'ordre normal après l'épreuve de la collecte des parrainages, le contrôle et la vérification des dossiers de candidature. Les 20 candidats se préparent d'ailleurs à mettre en place les équipes de campagne et les stratégies. Subitement, le report de la présidentielle prend de l'épaisseur dans les médias, dont l'opinion désemparée et nourrit les clivages au sein des acteurs politiques et de la société civile. Partisans et adversaires masqués ou à visage découvert du report se font face. Chacun prend dit ses armes, affiche ses convictions, donne ses raisons et se justifie par des arguments souvent tirés par les cheveux. Les partisans du report ou du décalage du calendrier républicain mettent singulièrement en relief les défaillances notoires du parrainage, la fiabilité de dose du fichier de référence du Conseil constitutionnel. Les défaillances ont ainsi conduit à l'élimination de près de 41 candidats. Parallèlement aux conséquences des dysfonctionnements organisationnels du contrôle et de la vérification des dossiers de candidature, il y a évidemment l'exclusion du candidat de la coalition Karim 2024. Cette dernière donnée électorale inascendue du reste par le Parti démocratique sénégalais et ses partisans a eu ses effets indirects sur la facture entre les partisans et adversaires du report. Le PDS déclenche la résistance, la demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour éclairer les mécanismes et les défaillances du parrainage et l'élimination de Karim Maïsawad de la compétition pour sa double nationalité, constituée en véritable tournant du processus électoral et de l'élection présidentielle. Les critiques contre les défrayances et l'exclusion arbitraire de candidats se combinent à une suspicion de la moralité de deux membres éminents du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale ira-t-elle jusqu'au bout de sa requête ? Comment le Conseil constitutionnel pourrait-il revenir sur le processus électoral après la publication définitive des 20 candidats officiels ou accueillira-t-il la procédure judiciaire du Parlement ? À défaut de pouvoir répondre aux questions ouvertes au cœur de la prochaine campagne électorale, on peut au moins craindre une crise de conscience et morale susceptible de se transformer en une crise institutionnelle profonde. On imagine les conséquences insubstonnées de conflits de compétences et des légitimités ouvertes entre le Parlement, le Conseil constitutionnel et le pouvoir exécutif chargé de l'organisation des élections. Une menace sérieuse pèse sur la présidentielle. Elle posera inéluctablement le report de la présidentielle à défaut du respect de la séparation des pouvoirs et des décisions irrévocables de justice. La décision des juges incriminés par la requête parlementaire des libéraux, la perte de crédit des sept sages peut influer gravement le processus électoral. La campagne électorale est la date du 25 février. Une élection présidentielle libre, démocratique et transparente à ses exigences démocratiques absolues. Elle n'est pas envisageable avec un processus électoral marqué par la suspicion quant aux procédures, aux règles du jeu et le discréduit du Conseil constitutionnel. Le seul juge politique en démocratie pluraliste. Direction la petite côte à Mbourg, plus exactement, où l'atmosphère est électrique. Le maire cherche ici à salle. Les activistes du mouvement Mbourg Justice et les jeunes qui soutiennent le maire de la localité ne parlent plus le même langage. Les activistes accusent le maire d'être derrière l'attaque dans des leurs par des nervis lors du procès de leurs camarades du camp du maire. Ils nient ces accusations qu'ils jugent non fondées et promettent de défendre les réalisations de leur leader, Cheikh Assa Asal. Ancithine était organisée par les deux camps, mais le préfet a interdit toutes ces deux manifestations. C'est une correspondance de Djibi Diomdiaï. Bras de fer entre les jeunes du mouvement Mbourg Justice et les partisans du maire de Mbourg. Les activistes de Mbourg accusent le maire d'être au cœur de ce manœuvre qui est à l'origine des altercations entre les deux camps. Lors de l'audience publique au tribunal de Mbourg opposant le maire de Mbourg et Mansour Sissé, des personnes bien identifiées ont profité de l'occasion pour s'en prendre physiquement à notre camarade Bakary Djemé, occasionnant ainsi des blessures sérieuses tant physiques que morales. Une attaque motivée simplement par la divergence de points de vue du mouvement Mbourg Justice au maire de Mbourg. Nous exigeons que justice soit faite et que les responsables identifiés soient sanctionnés à la hauteur de leurs incoherctions et que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et l'intégrité de tous les citoyens mourois. La réplique ne s'est pas faite attendre. Les proches du maire dénoncent les attaques non fondées contre leurs leaders et promettent de défendre les réalisations du maire. Cette jeunesse rassure les bourgeois que personne ne pourra nous distraire par des chantages et par des calomnies. Personne ne pourra nous distraire par des manigances dans l'accomplissement du contrat de confiance qui nous lie, qui lie le maire Gérissa et la population mouroise. Malgré les tentatives de ternir l'image du maire Gérissa par des politiciens encaboulés, Yézembourg reste un projet de société auquel la jeunesse mouroise est prête à y consacrer ses efforts, ses énergies et fera face à toute adepte du sous-développement. A l'issue de ces deux points de presse, les deux camps avaient décidé de se tenir un sitting devant la mairie mais le préfet a intervenu pour interdire ces rassemblements en attendant les médiations. On en vient à l'actualité hors de nos frontières le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Trois pays dirigés par des régimes militaires ont annoncé ce dimanche qu'ils quittaient la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest avec effet immédiat. L'annonce a été faite via un communiqué lu à la télévision nigérienne. Les dirigeants respectifs des trois états sahéliens apprenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger et du Niger de la CDAO. Dit donc le communiqué lu sur les médias d'état de ces pays. Les trois pays confrontés à des problématiques similaires dans sécurité, de djihadisme et de pauvreté ont des relations tendues avec la CDAO depuis que les militaires y ont pris le pouvoir par la force en 2020 au Mali, en 2022 au Burkina Faso et en 2023 au Niger. Place maintenant à l'actualité sportive Sénégal-Côte d'Ivoire. Le duel tant attendu du huitième de finale se joue ce lundi à 20h au stade de Charles Conant banni de Yamoussoukro. Une rencontre qui sera très disputée si l'on en croit Alive Sissé face à la presse et le tactico a fait savoir que l'équipe ainsi que le staff technique feront le nécessaire pour remporter ce duel. Vas-y, c'est pour vous. Aujourd'hui, on est focus sur ces huitièmes de finale. Certes, le Sénégal a fait un bon début mais tout ça, comme je le dis, demain, ça n'aura pas d'importance. Ça sera derrière nous. Aujourd'hui, ce qui est important, ce sont ces huitièmes de finale face à une très belle équipe de la Côte d'Ivoire et qui a aussi la chance de pouvoir jouer devant son public. Je le dis, je le répète, match difficile qui nous attend. Match très difficile qui nous attend mais comme je le dis, gagner nous donne la possibilité de continuer dans cette compétition. Perdre nous ramènerait à la maison. Mais comme je le dis, ça n'a plus rien à voir du passé. Aujourd'hui, les neuf points que le Sénégal a engagés, c'est passé. Ce qui s'est passé en 92, c'est derrière nous. Ce qui s'est passé en 2014, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est un match différent d'éliminatoire de la Cannes où on a envie de faire le maximum pour faire notre mieux et gagner et passer au prochain tour. La parole à présent aux sélectionneurs des éléphants de la Côte d'Ivoire et Mers a failli devant les journalistes. Le nouveau coach des éléphants a fait savoir qu'ils ont une réconciliation avec la population ivoirienne à assurer même s'il est conscient de l'état des joueurs du Sénégal. Et puis, la qualité aussi du jeu sénégalais. Voici ses propos. Déjà, la manière dont on s'est qualifié pour le huitième de finale de la Cannes en soi, déjà, c'est une source de motivation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé par la petite porte et on se doit de montrer un autre visage au peuple et pour ces raisons-là, je pense que déjà, les joueurs seront motivés. après, de mon côté, c'est un groupe que je connais depuis un an et demi. On est ensemble, on connaît ensemble, ils me connaissent, je les connais aussi. Je connais les mots et les comportements à avoir pour changer leur état d'esprit et retrouver parce que ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas, c'est quelque chose qu'on avait et qu'on a perdu après notre premier match contre la Guinée-Bissau. Mais je ne me fais pas de soucis. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Je pense que les mots ont été dits. Ils savent ce que j'attends d'eux. Le duel aura lieu au stade de Charles-Cornambani de Yamoussouko. Mais ici, au Sénégal, l'ambiance est pareille qu'en Coupe d'Ivoire. Les Sénégalais, ils vont chacun avec ses pronostics. Awadjalo a été à leur rencontre. A l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce lundi, le champion en titre affronte l'autre de la compétition. Une Côte d'Ivoire miraculée. Mais dans les rues de la capitale sénégalaise, l'on dirait que le match se joue ce dimanche. Les supporters portent déjà leurs maillots. Pour éliminer les locaux, les lions de la Teranga devront surfer sur leur bonne phase de poule. La performance dont ils ont fait montre lors de la première phase pour l'effectif d'allustice et l'expérience des joueurs vont faire la différence. Les lions s'avancent parmi les grands favoris à leur propre succession. Nous sommes confiants, je vois un 3-0. La communauté gabodèse à Dakar est derrière les lions. ils ne pourront pas faire le poids face au Sénégal parce que le Sénégal a un statut déjà de leader. Je pense que ce statut-là fera la différence lors du match. 2-0, ils peuvent marquer un but, mais on peut mettre 3-1. Ils ont très bonne équipe et depuis le début de la compétition, on a clairement vu leur jeu qui est nettement supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. Je vois un petit 3-1. La Côte d'Ivoire n'a pas encore brillé dans cette canne. Après son débâcle face à la Guinée-Équatorienne, 4 buts à 0, elle a été sauvée par le Maroc pour la qualification au huitième de finale. C'est pourquoi certains supporters ne cachent pas leur crainte. Si les lions sous-estiment les éléphants, ils pourraient montrer la poussière. La Côte d'Ivoire est une bête blessée. Conscients de la valeur de cette place, en huitième de finale, les éléphants voudront utiliser une énergie du désespoir pour créer la surprise et relancer entièrement leur campagne continentale. Mais les lions se laisseront-ils donter ? Le coup d'envoi de la rencontre va être donné à 20 heures. Un clin d'œil à la communauté ivoirienne basée au Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Aïcha, à vous, merci. Merci beaucoup, Kajor, pour ces informations. Alors, nous nous retrouvons juste après la revue de presse pour la revue web. Tout à fait, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Kajor Sissé pour cette très belle page d'informations que nous allons poursuivre de plus belle avec les spectateurs. Avec la revue de presse, ce sera tout de suite, juste après le jingle. Nous allons retrouver Pabmalik Tcham. Sous-titrage ST' 501